Je vais vous le dire, il a envie de faire quelque chose pour la jeunesse. Parce que c'est un homme qui est reconnaissant, c'est un homme qui est pétri de valeur. Il a envie de faire quelque chose pour que vous sachiez que vous ne vous êtes pas trompé. Et c'est pourquoi il est encore sur le terrain, c'est à cause de vous. Nous, en 2011, quand on était dans la résidence officielle du président, que certaines personnes appellent « bookers » abusivement pour se donner bonne conscience par rapport à l'acte qu'ils ignorent qu'ils étaient en train d'approprier, parce que la maison du Québec ce n'est pas un booker. C'est la résidence officielle du chef de l'État. C'est elle qui a été sous le feu de bombardement. Quand on était dans cette résidence, je vous dis, à un certain moment, la vie était impossible. difficile, la vie était impossible, difficile. Et on a commencé à craindre pour la vie du président. Rester dans cette résidence-là devenait inquiétante. On a cru qu'il y a un certain moment que le bâtiment allait s'effondrer chez nous. L'impiné avait commencé à serrer. Et puis, j'ai voulu parler avec le président, qui t'avais navigué. Mais on l'a appelé. Comme s'il avait deviné ce qu'on allait dire. Quand il est venu s'asseoir, quand on s'est assis à sa suite, on n'a pas eu le temps d'entamer la conversation. Et il a pris la parole. Et vous savez, si moi, je capitule maintenant, ce sont les mots qui n'ont pas. Si je capitule, si je laisse tomber ce combat maintenant, vous, et la génération qui suit, c'est terminé. C'est fini. Au-delà de la croix du noir, l'Afrique aura beaucoup de problèmes. Et donc, c'est pour vous que je suis là. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. J'ai été, j'ai été tout dans ce pays. Je suis professeur d'université. J'ai été député. J'ai été président. Donc, moi, à l'un des meilleurs, je n'ai plus de talent. Je peux aller m'asseoir. Mais, je ne peux pas penser à moi seulement. Si je pense, actuellement, ils m'appellent pour me faire des propositions de retraite dorée. En France, aux États-Unis, les Nations Unies m'appellent pour me donner des postes. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de la venue de l'Europe à quoi qu'il s'agit. Mais il s'agit de tout un peuple, de tout un pays. Et pour ça, et pour ça, je suis prêt à affronter la mort. Je suis prêt à affronter la mort. Et c'est sûr, cette entrevue, quand il a fait des dix, ça m'allait arriver. J'avais aussi parlé un peu de cette conversation éthigmatique quand ça m'allait arriver. Quand ça m'allait arriver, il a aérien le président de la sorte. « Mais Laurent, on aura pratiquement tout vécu dans ce pays. » Et le président, oui, en effet, on a pratiquement tout vécu. Et puis après, le président a dit « Non, il manque quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. » Et Saint-Germain a dit « De quoi tu veux parler ? » Il dit « Mouris d'une balle de rébelles. » Et Saint-Germain répond la parole pour dire « En effet, on n'a pas encore vécu une telle expérience. Et le président déterminé, ce serait tentant de le vivre. » Oui. Mais, quelle leçon on doit déterminer de cet échange ? Nos leaders, le président et son ami étaient au-delà de la mort. Pour eux, ils savaient qu'ils pouvaient mourir. Mais pour leurs idées, pour leurs convictions, pour leur peur, pour leur jeunesse, ils étaient prêts. Et ils étaient au-delà de la mort. Parce que dans cette maison, a régné la mort pendant deux semaines sans interruption. c'est pourquoi quand il s'agit des affaires de Nourambago, je voudrais qu'on est libre et qu'on plaisante partout. Merci. Merci. Complaisante partout. Parce que les gens plaisantes, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi on est. Ils ne savent pas c'est qu'il va s'effacer. Ils ne savent pas où on va. Et puis, ils sont là, ils plaisantent avec les choses qui sont sérieuses. Laurent Babo, Laurent Babo, les gens comme Laurent Babo, on ne les trouve pas comme ça dans un pays. Si on n'a pas bien attrapé Laurent Babo, et puis quelque chose c'est dans 50 ans, un autre Laurent Babo ne va pas apparaître. C'est comme ça. Ah, je n'ai même pas su. Voilà. Les gens comme eux, des gens profitentiels, quand on en parle, ils parlent de la personnalité. Mais par contre, quand tu vois sa ville, quand tu vois sa démarche, tu vois que c'est un homme qui est normal, non ? le président, il est venu pour amener ce qui va apparaître comme son dédié combat. c'est un homme qui est là. Est-ce que vous le voyez ? Quand les gens parlent, est-ce que les éboutent ? Non. Parce qu'il se va quelque part. Donc, vous qui êtes là pour lui perdre le temps, pour le retarder, il n'a pas votre temps. Il est venu parce qu'il veut donner ce qui reste en lui encore. Comme France, il veut donner ça pour vous. C'est pourquoi il est venu. Et donc, le parti qu'il lance, c'est la mise en œuvre d'un nouvel instrument de combattre. Pour le pays, c'est terminé. Pour le pays, c'est terminé. Pour le pays, c'est terminé. Maintenant, on va aborder une nouvelle trajectoire avec des hommes et des femmes déterminés. que ceux qui croient en la Côte d'Ivoire, que ceux qui croient au combat, que ceux qui croient que le destin de ce pays ne serait pas ce qui est en train de s'écrire, ils n'ont pas venu s'aligner derrière le rambam pour entamer cette nouvelle démarche. Cette nouvelle démarche. Voilà. Il n'y aura pas de délimesure. Il est là. Tous ceux qui disent que le babo c'est babo, c'est babo, elle est chef. Tous ceux qui disent ça, le chef dit on casse tout pour recommencer. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Chacun à son rôle. Ne vous laissez plus d'Israël. Ne vous laissez plus d'Israël. à son rôle. Voilà. Donc, c'est le temps de la clarification qui est arrivé. C'est le temps de la rectification qui est arrivé. Et chacun de vous doit venir écrire les lettres de noblesse de cette nouvelle et ce moment de lutte. Chacun de vous, chacun de vous, chacune pour que demain l'histoire retienne que vous avez été les acteurs de ce moment historique. Demain. Parce que tous ceux qui ont participé à la mise en lutte, à la naissance de ce baptême, l'histoire va les retenir. L'histoire va les retenir. et je ne veux pas que vous soyez les seuls dont les enfants mais les petits enfants vont demander de même où tu étais. Voilà, toutes les affaires voici le nom. Mais quel genre de paix tu étais à cette époque ? Qu'est-ce que tu fais pendant que tout le monde s'est baptisé pour la paix ? Il ne sait pas que ton nom n'est pas dedans. Voilà. Voilà. Donc, c'est des moments historiques qui n'arrivent pas tous les jours. C'est des moments historiques. c'est pourquoi nous sommes heureux d'être ici à Yopougon, la citadelle imprénable. Nous sommes ici à Yopougon. Et Yopougon doit se mobiliser d'une façon jamais égale lorsque nous allons tenir le congrès constitutif. Dès le mois de septembre, nous allons rentrer dans une grande activité politique. Dès le mois de septembre, ça sera la mobilisation tous à ce but. Dès le mois de septembre, tout le monde sera mis en mission, en loi de bataille pour aller porter des formations partout dans les foyers pour aller lever tout équivalent sur la trajectoire que nous allons aborder. Tout le monde, autant que vous êtes, le mois de septembre sera un mois de tasse activité politique. Parce que la Côte d'Ivoire va rentrer dans une nouvelle haine et un nouvel instrument de combat va venir pour modifier les rapports de force sur le direct. Nous, nous avons commencé depuis l'arrivée du président à travailler, à travailler et nous avançons. Nous avançons vers l'objectif. Nous avançons vers l'objectif. Et cet instrument va venir aider à parachever cette marche irrésistible, inégorable vers l'objectif final. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Il faut se lever on va soigner le BP Damana Adia Pitas. Régis. Restez assis s'il vous plaît. Restez assis